tutoriel complet bricscad bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on parle de la version v23 donc de bricscad et je vais vous donner vraiment un maximum d'informations sur l'outil allez sans plus tarder c'est parti je vous affiche mon écran et on va lancer en fait ce bricscad version 2023 enfin 23 alors il se décline avec on le voit ici plusieurs possibilités alors tout dépend ce que vous avez pris dans la version d'essai il propose de tester la 2d la 3d génisse conception civile mécanique et puis bim voilà donc ça c'est un avantage quand même que propose bricscad quant à moi je me contente en général de la version 2d voilà donc si je peux avoir un bricscad pro pour tester franchement ça va très bien donc pour ce tutoriel on va rester dans le 2d c'est déjà pas mal alors version ici 2023 donc avec quelques alors une question voilà donc là on n'est pas obligé de participer donc je vous passe en plein écran histoire que vous voyez mieux tout l'écran alors bricscad ici est configuré par défaut sur fond noir ça tombe plutôt bien c'est visuellement agréable je trouve reposant pour les yeux en tout cas on va commencer par faire un petit test pour l'ouverture alors on peut créer un nouveau dessin choisir les unités ça c'est plutôt sympa par exemple si on veut dessiner en cm on se met en cm et on clique sur nouveau dessin c'est le premier test alors bricscad ici propose un panneau conseil donc vous pouvez découvrir finalement les nouveautés on peut en savoir plus quoi donc ça ça peut être pas mal vous le vous le laisser ou pas mais en tout cas ça c'est plutôt pas mal pour avoir une aide ensuite à droite alors ça c'est super intéressant c'est les propriétés par défaut mais effectivement on se sert des propriétés donc ça c'est plutôt bien de pouvoir passer des propriétés aux calques ça c'est quelque chose qu'on va toujours utiliser de même que les attachements donc c'est plutôt ce qu'on appelle des références externes sur autocad des jeux de feuilles des paramètres et puis structures ça ça sera donc peut-être une sorte de deux jeux de feuilles je sais pas en tout cas on peut gérer plusieurs fichiers puis on a même on a même d'autres d'autres choses ici où on peut collaborer donc ça c'est plutôt intéressant moi ce qui m'intéresse c'est de voir ici que déjà on a les propriétés donc ça c'est super intéressant on a un disque de navigation en haut à gauche on va retrouver les objets les propriétés rapides donc ça c'est ce qu'on va utiliser très 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 souvent on a les paramètres de l'interface donc ça c'est plutôt pas mal de pouvoir changer ici directement le type on peut on peut quand même se raviser et décider de modéliser en 3d et ça va afficher finalement ici plusieurs plusieurs onglets différents selon le profil choisi donc ça pardon dans dessin ici donc là on est plus en 2d la 3d bim mécanique civile et puis on peut même personnaliser pour avoir une interface particulière donc ça c'est ruban classique avec accueil qu'on va beaucoup beaucoup utiliser inséré à noter il n'y a pas de grosses différences par rapport à d'autres outils des hauts en bas à gauche alors on a les présentations qui sont rapides qui sont fluides en même temps il n'y a pas grand chose sur le fichier ici on va retrouver les modes de comment les variables un système on pourrait dire avec possibilité d'afficher la grille ou pas pouvoir avoir le mode résol c'est à dire que le mode d'accrochage à la grille en fait on a aussi le mode ortho le mode polaire un grand classique mais ça reste très très pratique et puis on peut cliquer ici j'ai l'impression pour avoir et bien d'autres possibilités ça c'est assez sympa de pouvoir définir rapidement ce qu'on veut est ce qu'on veut est ce qu'on veut des les calques courants est ce que on veut afficher l'échelle automatique pour par exemple tout ce qui est à notation et c'est ça peut être pas mal et puis tout ce qu'on n'utilise pas par exemple la grille si vous l'utilisez pas ni résol ni la grille pourquoi pas la désactiver donc si je désactive ça vous voyez que résol il est parti donc ça peut être pas mal donc l'accrochage à la grille là on peut l'enlever on peut enlever la grille l'accrochage à la grille par exemple si on ne l'utilise pas ça c'est très pratique quand on clique et bien contrairement à d'autres outils c'est vrai que là il ya des nouveautés c'est qu'on peut avoir des possibilités rapides en fait directement pour sélectionner des choses telle ou telle chose donc ça c'est des choses qu'on n'a pas sur d'autres outils et qui est quand même une amélioration notamment pour pour dessiner rapidement je crois qu'en quand j'avais testé le bim déjà sur l'ancienne version il y avait des pro il y avait des innovations par rapport à certains autres logiciels alors ça je vais l'enlever directement donc là on peut accéder à l'accueil on peut accéder au dessin 1 et etc etc alors pour ouvrir un autre dessin ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir ici donc je peux aller ouvrir un dossier par exemple dans projet je vais essayer d'aller ouvrir un dossier complexe que j'appelle armature ici et je vais essayer de l'ouvrir donc en lecture seule ce fichier ici pourquoi j'ai choisi ce fichier parce que en général sur les autres versions de bricscat ça ne fonctionnait pas à 100% donc j'ai entendu dire que bricscat maintenant me permettait de travailler par exemple avec avec mes poteaux je vais essayer copier déjà on va copier des éléments je sais pas ce que j'ai fabriqué j'ai l'impression qu'il me l'a pas copié c'est pas grave on va recommencer donc poteaux on va faire cp point de base et point d'arrivée là bas donc là ça fonctionne donc on voit que déjà au niveau des raccourcis ça fonctionne bien on peut aussi utiliser modifié pour faire des copiers collés etc moi j'utilise cp pour copier dp pour déplacer etc etc soit des raccourcis alors on voit ici des possibilités sur bricscad alors contrairement à d'autres logiciels dao on n'a pas la petite flèche qui pointe vers le bas on a ces trois petits traits qui qui symbolise en fait des possibilités c'est à dire coupé circulaire et bien on voit que mon poteau est maintenant circulaire je vais faire décomposer des e voilà et ici je peux alors j'ai des propriétés rapides moi j'aime pas trop ça doit être les quick property si je tape qp non je sais pas si je tape qp peut-être que je peux les enlever celle là non ça doit être ouais alors je connais pas ici les les propriétés rapides mais bon c'est pas très grave c'est juste que quand je sélectionne je n'aime pas avoir à côté du curseur des choses qui apparaissent après je pense qu'on peut les on peut les enlever on peut le configurer donc si je double clique je vérifie que je peux changer le nom du poteau et le nombre de poteaux ça c'est plutôt sympa je vérifie également que je peux bien modifier mes types de de bar donc nombre de bars par exemple 8 à chaque 14 donc on voit que ça se met à jour et je vais vérifier que je peux arrêter mes barres par exemple en armature filante elle file je peux aussi gérer un coffrage ça ce sont des blocs dynamiques qui sont assez complexes et vous voyez tac automatiquement j'ai mon coffrage qui se dessine je vais essayer de mettre à jour les champs avec régène donc régène pour voir effectivement ce qui se passe et bien voilà à la bonne surprise les blocs dynamiques réalisés sur autocad fonctionne complètement alors je vérifie qu'il n'y ait pas de bug non il n'y a pas de bug ça a l'air de marcher j'ai mis à jour avec régène et je vois que toutes mes informations les calculs de longueur de barres etc sont fonctionnels je fais un petit test pour celui là donc celui là pareil je peux le passer en bloc à l'échelle par exemple poteau carré rectangulaire filante et voilà j'ai un poteau complet que je décompose et où par exemple je peux changer les cadres en utilisant la petite option ici qui va bien par exemple cadre achat 10 vous voyez que le cadre est plus gros et je peux changer comme ça le type de barres etc etc si je fais régène j'ai bien un cadre ici à chadis donc 10 à chadis x 95 c'est à dire une longueur totale alors c'est c'est super intéressant parce que ça veut dire que briques cad maintenant prend en compte toutes les possibilités y compris de prop des c'est à dire les propriétés de dessin c'est à dire que moi j'ai défini plan par exemple plan test ok ok si je fais régène vous allez voir que le plan numéro test donc simplement j'ai mis à jour de partout sur toutes mes pages page automatique numéro plan test etc donc si si ces outils vous intéresse ils sont disponibles à celui là cgc à armature après il ya gcb coffrage on va l'ouvrir d'ailleurs donc j'ai fait contrôle au et je peux aller ouvrir par exemple mon coffrage il ya la même chose en architecture donc vous allez voir que je vais l'ouvrir en lecture seul coffrage on a des escaliers on a plein plein de choses donc si je fais par exemple erie pour rotation bah voilà je fais une rotation je change mon nombre de marches je change mon type d'escalier par exemple arriver d'escalier ou départ d'escalier ou alors escalier entier voilà en général on aime bien faire ça on peut faire miroir avec les petits boutons ici et on peut changer la largeur de l'escalier alors je vérifie au passage que j'ai pas de bug par rapport à mes outils donc cet outil me permet de couper mon escalier en deux voilà et en effet donc peut-être un problème d'ordre de tracé je vais voir si je peux le placer en je connais pas bien l'outil mais est ce que je peux le placer en avant je ne suis pas sûr si je fais ordre de tracé et qu'est ce qui me demande dessus dessus on va faire des entrées voilà bon celui là visiblement il a un petit souci de configuration ce bloc là c'est pas très grave je ne l'ai pas bien configuré pour le coup mais on voit que les autres fonctionnent tout à fait on voit que les autres fonctionnent donc grosso modo si par exemple j'ai une réservation ça c'est par là en général vous voyez que ma réservation je peux lui demander de me faire une réservation circulaire ou rectangulaire donc on va rester en rectangulaire mais par contre si je change moi les dimensions je mets par exemple 45 par autre chose eh bien je vais mettre par exemple au pif 30 je vais faire régène et j'ai 45 par 30 je peux en plus déplacer mon texte avec la petite poignée ici par exemple le mec là et je peux déplacer également la réservation et vous voyez que automatiquement je peux passer d'un d'une réservation à une réservation circulaire avec des axes etc en changeant toujours pareil les dimensions par exemple 10 ça va faire un fivin si je mets régène fivin donc on voit que c'est très très pratique puisque on va pouvoir faire nos plans avec facilité et donc je vous l'annonce brix cad 2023 est tout à fait compatible avec l'ensemble des blocs dynamiques et tous mes outils donc ça c'est super intéressant on va tester upload alors upload c'est pour charger des lisp donc si j'essaye de charger un lisp on va tester donc projet autocad lisp on va faire un petit essai avec un incrément on va faire ouvrir voilà fermé on va aussi charger les niveaux automatiques pour voir on va faire un petit test de niveau donc niveau auto ouvrir donc ça ça me charge vous voyez ils sont chargés les deux en principe si je fais fermé il devrait être il devrait fonctionner donc si je fais à df par exemple ça peut-être pas fonctionner on va recommencer chargé donc peut-être qu'il faut que je clique sur charger voilà et là je vais faire un fermé alors je pense que là voilà ça les a chargé alors à des la fonction ça veut dire que maintenant je peux faire des niveaux automatiquement donc je sais pas exactement comment ça fonctionne ici mais on voit que oui ça a l'air de prendre en compte petit exemple avec l'incrémentation par exemple d'un texte voilà donc c'est texte 1 qu'on va copier et on va faire texte 1 texte 2 si j'utilise un excel non c'est pas celui là c'est c'est l'autre voilà si je fais par exemple texte 1 on va laisser un espace peut-être ok donc texte 1 texte 2 texte 3 donc ça c'est de l'incrémentation c'était juste pour vous montrer ces deux lisp là en fait voilà je voulais vous montrer ces deux lisp parce que en fait brix cad apprend parfaitement contre les listes qui prend parfaitement en compte les blocs dynamique même avec table de blocs donc ça c'est super intéressant d'ailleurs au passage vous pouvez vous amuser à modifier des blocs par exemple ce bloc simple clic droit il est en annotatif celui là et je peux je pourrais évidemment facilement changer je pense dans l'éditeur de blocs donc voilà on pourra le on pourra j'imagine facilement le modifié alors moi je connais pas encore tout à fait les toutes les commandes sur brics cad parce que c'est légèrement différent de ce que j'ai testé jusqu'à présent mais en tout cas les outils sont 100% compatibles les paramètres de dessin sont exactement les mêmes on le voit ici même sans trop connaître j'arrive à me débrouiller on le voit ici et en plus vous voyez quand je survol ça c'est assez agréable voilà je suis capable de modifier des choses et je crois qu'on peut ajouter des sommets etc etc donc il ya quand même des petites différences il faut le dire par rapport à aux autres logiciels notamment les poignées les poignées sont alors là c'est sont les mêmes mais par exemple poliligne sur d'autres outils vous allez avoir d'autres d'autres posi d'autres possibilités donc fermer là ce sera f par exemple ce sera pas clore c'est pas des grosses grosses différences mais vous voyez que maintenant ma poliligne elle est bien fermée donc c'est quand même plus intéressant et puis quand je survol je pense que je peux si je fais contrôle voilà je peux rajouter en principe des des sommets donc on voit une petite différence là de détirement de déplacement avec les poignées mais franchement ça reste un super outil j'ai de quoi faire des ellipses etc etc je peux faire de la rotation en cliquant ici up choix des objets je valide avec entrée et je fais une rotation copier bas ça fonctionne tout à fait eri aux rotations c'est les mêmes raccourcis que bac autocad pour ne citer que celui-là dp pour déplacer donc franchement un très très bel outil donc voilà pour ce tutoriel complet franchement je suis agréablement surpris de voir que tout fonctionne je peux bien sûr double cliquer je peux changer en plus la couleur ça c'est plutôt bien vu donc franchement bricscad un super logiciel qui n'a rien d'envié autocad maintenant en fait puisque on a on a de quoi faire de la cotation alors donc on peut faire des cotations comme on a l'habitude de le faire donc franchement impeccable je regarde ce qu'il y en a au niveau des possibilités des cotations mais on voit que voilà cote linéaire ligne de base continuer bah oui je peux continuer automatiquement mes cotations ça c'est plutôt sympa au niveau de la navigation c'est fluide on va tester les présentations basse et fluide aussi en fait vous voyez ici ça rame pas du tout contrairement à d'autres outils plus lourds comme autocad franchement c'est un super outil voilà donc je je conseille en général geste arcade bricscad parce qu'ils sont 100% compatibles et surtout moins cher qu'autocad tout simplement mais maintenant ils prennent en compte parfaitement le voici tous les blocs dynamiques les pentes automatiques les les champs l'hélice pelé enfin on peut tout faire quand on l'a vu on peut passer facilement d'un plan à l'autre ça rame pas du tout même celui là qui est une usine à gaz on voit il est très très lourd d'ailleurs eh ben il rame beaucoup moins il est beaucoup plus fluide même si celui-là est très très lourd pour le coup mais on voit que celui-là qui d'habitude rame beaucoup ben là il rame pas du tout en fait donc ça c'est plutôt appréciable voilà pour ce tutoriel complet j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu pensez aussi à vous abonner et activer la petite clochette des notifications pensez à aller faire un tour sur la boutique il ya des formations complètes il ya des outils d'ao ben comme je voulais présenter ici qui sont disponibles allez prenez soin de vous à bientôt ciao